Si vous remarquez que l'eau déborde par le vase d'expansion lorsque la température du moteur augmente, cela signifie que vous avez un problème au niveau de votre circuit, un problème de régulation. On va procéder étape par étape pour remédier à ce problème. Comme vous pouvez le constater, la température d'ébullition est atteinte et le déclenchement du ventilateur se fait en retard. Ceci dû à un problème de régulation. Si vous voulez utiliser un appareil pour mesurer la température de l'eau à l'intérieur du vase et ainsi confirmer si vous avez ou non un problème. Premièrement, on doit commencer par changer la sonde de température. C'est très simple. Il suffit d'utiliser un clé 19. Enlevez la jauge de l'huile pour gagner plus d'espace. Attention, lorsque vous démontez la sonde de température, vous risquez de vous faire brûler par l'eau de refroidissement. Donc, il faut faire attention et les conseiller de faire cette procédure lorsque le moteur est froid. et les conseiller de l'eau à l'eau à l'eau à l'eau. Maintenant ajoutez un peu de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Il est toujours conseillé de le faire lorsque le moteur est allumé. Car si vous brusquez le moteur avec de l'eau froide directement vous risquez de créer des fussures au niveau de votre bloc. Si le problème reste toujours le même malgré que vous avez changé la sonde de température, dans ce cas vous avez certainement un problème de régulation comme dans la plupart des Peugeot 206. Je vous montre maintenant le schéma de principe de fonctionnement électrique du système de refroidissement. A commencer par le calculateur, il se situe généralement dans le compartiment moteur. Il reçoit les différents signaux des différentes sondes et des différents capteurs et il les gère. Ensuite il envoie des signaux afin de faire actionner les différents moteurs. Dans notre exemple le calculateur reçoit les signaux de la sonde de température. Ensuite il envoie des signaux vers le starter automatique ainsi que le ventilateur de refroidissement afin de commander la vitesse 1 et la vitesse 2. Généralement ce sont des signaux numériques 1 ou bien 0 et la bobine pour l'excitation des injecteurs. Le ventilateur de refroidissement est commandé par deux relais. Les relais sont à leur tour commandés par les signaux numériques transmis par le calculateur en fonction des signaux envoyés par la sonde de température vers le calculateur. Chaque relais représente la vitesse appropriée au ventilateur. Le relais 1 pour la vitesse 1 et le relais 2 pour la vitesse 2. Ainsi que le starter automatique il varie selon les variations de la sonde de température. Le calculateur envoie des signaux analogiques contrairement au ventilateur de refroidissement qui se déclenche avec des signaux numériques envoyés vers le relais. On va maintenant se concentrer sur notre sonde de température. On va voir comment elle se comporte. Alors à chaud, la sonde de température, sa résistance diminue. A froid, sa résistance augmente. A froid, la résistivité de la sonde de température varie entre 2000 et 1000 Ohm. Par exemple, en hiver, la résistivité de la sonde de température augmente atteignant jusqu'à 2000 ou bien 3000 Ohm. C'est ainsi que le starter automatique joue un rôle essentiel sur l'allumage du moteur car le calculateur envoie des signaux analogiques en fonction de cette résistance de la sonde de température. Lorsqu'on allume le moteur, sa température augmente et ainsi que celle du liquide de refroidissement. Ensuite, la résistivité de la sonde de température diminue et lorsqu'elle atteint un seuil où le ventilateur doit se déclencher, le calculateur envoie un signal numérique 1 pour le déclenchement de la vitesse 1 du ventilateur. Si le relais du ventilateur ne marche pas par exemple, alors la température du liquide de refroidissement continue à grimper. Ensuite, il envoie un signal numérique 1 pour le relais de la vitesse 2. Ensuite, le ventilateur démarre directement par la vitesse 2. Alors, si le ventilateur de votre voiture démarre directement par la vitesse 2, cela signifie que le relais de la vitesse 1 ne marche pas. Alors, faites attention. Dans notre cas, le déclenchement du ventilateur se fait en retard par rapport à la normale, car il y a débordement de l'eau par le vase d'expansion. Ce qui se passe réellement, c'est un problème de régulation au niveau de notre calculateur. Il y a un circuit intégré qui gère absolument tous les capteurs, qui est impacté par une de ces résistances. On ne peut pas réparer ce problème, on peut uniquement changer le calculateur, car c'est une énorme perte de temps et d'argent. À mon avis, la meilleure solution que je vous propose, c'est de mettre une autre sonde de température en parallèle. Donc, celle qu'on a enlevée va encore servir pour la mettre en parallèle avec la nouvelle. Je vais vous montrer comment. Tout d'abord, analysons la résistivité de la sonde de température de la 206. Vous savez tous que chaque sonde de température a ses propres caractéristiques, donc elle varie pour chaque constructeur. Maintenant, on va voir la tension aux bornes de la sonde de température en fonction de la résistivité de cette sonde. On voit bien le seuil de déclenchement de ventilation de la vitesse 1 où il se situe. Alors, à 200 ans par exemple, la tension à ces bornes va atteindre les 2 volts. Ce sont des valeurs approximatives que j'ai prélevées sur la sonde. On va commencer par mettre une résistance en parallèle aux bornes de la sonde de température. Supposons que la résistance de la sonde de température est désignée par RS1 et RS2, c'est la résistance placée en parallèle avec la sonde de température. J'ai choisi une valeur de 100 Ohm pour la résistance RS2 placée en parallèle avec la sonde de température. Voyons maintenant le comportement du système de refroidissement. Ce fil que vous voyez est branché en parallèle avec la sonde. Donc, il suffit juste de brancher la résistance en parallèle avec la sonde. Comme je viens de placer cette résistance en parallèle avec la sonde de température, l'aiguille indique une augmentation de température alors que ce n'est pas le cas. On peut brancher ou bien débrancher la résistance en parallèle avec un simple bouton que je viens de mettre ici. Le tic que vous avez entendu tout à l'heure, c'est la réaction des starters automatiques lorsqu'on a branché la résistance en parallèle avec la sonde, car elle réagit en fonction des variations de la sonde de température. Ce système permet de résoudre temporairement le problème de débordement d'eau par le vase d'expansion, mais il faut à chaque fois le désactiver par ce bouton que je viens de vous montrer, car à froid, on aura un problème de démarrage. Il faudrait plusieurs tentatives pour que le moteur s'allume et ensuite nous avons un autre problème, c'est celui de la régulation qui ne correspond pas à celle du régime moteur. Dans ce cas, il faudrait faire un autre système, c'est celui dont je vous ai parlé au début, c'est celui de la sonde de température en parallèle avec la sonde que vous voyez. J'ai branché les fils en parallèle avec la sonde de température. Regardez maintenant le fonctionnement du bouton que je viens de vous montrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous montrer une petite expérience. J'ai prélevé ce fil que vous voyez en parallèle avec la sonde et j'ai branché directement cette sonde en parallèle avec la sonde de température qui est installée. Alors maintenant on va faire un test pour voir le comportement de la sonde que vous voyez ici. Je vais vous montrer une expérience. 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 Dans ce schéma, la résistance RX, qui est en parallèle avec la sonde de température, représente la résistance de la sonde usée que j'ai utilisée dans l'expérience de tout à l'heure. Et c'est le système parfait qui permet de remplacer le bouton que j'ai utilisé, donc on aura pratiquement presque les mêmes conditions avec cette sonde usée comparée au bouton que j'ai utilisé manuellement. À froid, on aura besoin de désactiver la résistance de 100 Ohm qui est en parallèle avec la sonde de température pour un bon fonctionnement du starter. Et de rebrancher la résistance lorsque le moteur est chaud pour réduire le seuil de déclenchement du ventilateur. Donc, la résistance de la sonde usée RX que je viens de mettre en parallèle, qui est grande lorsque le moteur est froid, permet au starter de fonctionner correctement. Et la résistance RX, ça veut dire la résistance de la sonde usée, qui va diminuer lorsque le moteur est chaud afin de réduire le seuil de déclenchement du ventilateur et ainsi corriger le problème de régulation du calculateur. Alors, vous pouvez voir ici le branchement en parallèle des deux sondes. Alors, ici, c'est le câble menant vers la sonde usée. Donc, je peux la réutiliser. J'ai fait le test. Je l'ai d'abord placé dans le vase d'expansion. Et j'ai allumé le moteur et j'ai attendu que la température augmente. Et j'ai constaté une amélioration et je pense que ce système permet de corriger ce problème. Alors, j'ai carrément supprimé ce bouton. Voilà, la température augmente. Et comme vous pouvez voir, les ventilateurs sont en marche. J'ai acheté une nouvelle fiche pour la sonde de température, vu que l'ancienne est défectueuse. Donc, pour l'installation du nouveau système, on n'aura pas besoin de perforer complètement cette diurite métallique. Puisque c'est un bloc thermique, il est très sensible aux variations de température. Donc, on n'aura besoin que de faire le filetage, comme vous voyez ici. Donc, il y a un emplacement réservé spécialement pour une autre sonde de température. Voilà. Reste plus qu'à enlever les débris avec un aspirateur. Ensuite, prenez un écrou et faites une comparaison avec le filetage de la sonde de température. Bien que c'est un filetage lent, donc on aura besoin de faire une modification. Prenez l'écrou et faites une comparaison avec un boulon. Un boulon qui va entrer dans le filetage qu'on vient de faire. A l'aide d'une scie, coupez une partie du filetage du boulon qu'on vient de tester. OK. Espérons-moi WhatsApp. Look at, on �ine. Allons-y. C'est ainsi que c'est intéressant. Deuxiènes-nousoir. Je ne sais pas, s'il gereann. Je vais avoir un clarai fait. Vous l'esarめ như Aftergl Alright ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, comme vous voyez, pour corriger ce problème, il suffit de mettre 200 de température en parallèle.